Mes chers Camerounaux, aujourd'hui c'est mardi, le 11 avril 2023, et l'heure c'est 17h45, l'heure de l'Afrique de l'Ouest. Je viens vers vous une fois de plus, pour vous ouvrir les yeux à ce qui concerne les manipulations, les chantage, les sabotages, les différents crimes de M. Ferdinand Gongor dans notre pays, le Cameroun, surtout dans le noso. Lorsque la crise anglophone a commencé, en 2017, Ferdinand Gongor a pris le temps pour mettre une machine en place, une machine qui pourra lui produire beaucoup de l'argent à travers cette crise. Lorsqu'il a fini de mettre cette machine en place, il a commencé le vrai travail de transformer la crise anglophone à son champ de cacao, il a transformé la crise anglophone à son chantier, il a transformé la crise anglophone à son entreprise qui produit de l'argent à milliards de centaines de milliards pour lui, chaque jour, chaque mois, chaque année. Donc, je vous dis que cette crise anglophone, en fait, le Cameroun, c'est un champ de cacao pour M. Ferdinand Gongor. Qu'est-ce qu'il a fait en 2018? Vous savez déjà ce qu'il a fait pour escaler la crise à ce qu'on a aujourd'hui, pour son bénéfice. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pour commencer de produire de l'argent à travers cette crise? Il a commencé en proposant les propositions au M. le Président. Première des choses, il était question, il a proposé au Président que le premier ministre qui était en place au moment-là, c'était son Excellence, M. Philemon Young. Il a dit au M. le Président que Philemon Young n'est pas compitant à gérer la crise anglophone. Il a proposé au M. le Président, il a proposé au M. le Président qui devait être le premier ministre. Et pour que ces trois personnes soient choisies, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à l'hôpital de Kumba à travers son partenaire de crime qui est le gouverneur le gouverneur de nord, de sud-ouest, au Calabélaï. À travers certaines élites de sud-ouest, à travers certains indiques qui travaillent pour lui. Il a envoyé ses milices. Ils ont brûlé l'hôpital général de Kumba. Lorsqu'ils ont brûlé l'hôpital général de Kumba, il est donc parti à M. Biya en disant que, Papa, Kumba est dans le feu. Ça chauffe vraiment Kumba. Et comme le présent premier ministre sort de nord-ouest, il faut que notre premier ministre sort de sud-ouest. Et moi, je propose Kumba ou Indien, n'oubliez pas. Indien et Kumba, ils sont presque les mêmes. Donc, si on choisit quelqu'un indien, c'est comme si on a choisi un mémé. Donc, en brûlant l'hôpital général de Kumba, je ne vous dis pas ce que j'imagine. Je suis présentement avec les membres de milices que Ngong a envoyés pour brûler l'hôpital général de Kumba. Avant de brûler cet hôpital, d'abord, il a retiré les militaires qui étaient aux alentours de là-bas. Le camp militaire de Kumba n'est pas loin. Ce n'est pas loin de cet hôpital. Mais ils ont brûlé l'hôpital pendant une et trente minutes. C'est une et après, c'est-à-dire deux et trente minutes, que les militaires sont arrivés. Ils étaient où? Qui les a donné l'ordre? Ils n'étaient pas approchés. M. Fédina Ngonga. Donc, après avoir brûlé l'hôpital général de Kumba, il a dit au M. le Président, comme Kumba chauffe pour calmer le cœur de ces gens, il faudra que nous prenions l'un des fils de Kumba pour qu'il soit le prochain premier ministre et les gens qu'on va proposer qui sortent de Kumba, ils seront capables de calmer la situation. Il a proposé. Il a proposé. Mais malheureusement pour lui, M. Biya connaît le jeu la plus que lui. M. Biya n'a pas pris son choix. M. Biya a pris une autre personne, Chief Joseph Diangouti. C'est celui-là que M. Biya a préféré. C'est vrai qu'il sort de presque le même coin. M. Diangouti sort d'Indian, mais M. Fédina Ngonga voulait qu'on choisit quelqu'un de mémé. C'est vrai qu'ils sont les voisins. Ça lui a échappé. M. Diangouti a eu l'acceptation de toute la communauté anglophone. Partout où il passait, il y avait la paix. Les gens étaient contents, les gens l'accueillaient. Qu'est-ce que M. Fédina Ngonga a fait? Il a commencé de corromper les élites anglophones pour gâter l'administration du premier ministre M. Joseph Diangouti et pour gâter son travail. très bien, bien après, qu'est-ce que Ngonga a fait? Ngonga a envoyé ses milices d'attaquer une école à Kumba, où on a tué les enfants, on a massacré les enfants. Vous tous, vous avez vu ces vidéos. Vous tous, vous avez vu. On a massacré les enfants. Là où l'école s'est située, on traverse le contrôle de l'armée Camarounais, la police Camarounais, avant d'arriver là où l'école se trouve. Mais ils ont réussi de massacrer les enfants de l'école. Alors, ils ont passé par comment? Celle-ci, c'était pour faire, pour saboter le travail du premier ministre dans son voisinage. Quand cela est fait, il a blâmé cela aux ambassoniens. Et tout le monde entier a cru et croit que c'est le travail des ambassoniens. Je vais vous dire une chose. Moi, j'étais un leader ambassoniens. Oui, on était contre les écoles, mais on n'était pas contre les enfants. Oui. On menaçait les parents de ne pas envoyer les enfants à l'école. Mais on n'avait jamais, jamais, jamais dit que, va tuer l'enfant. Va brûler l'école. Surtout quand les enfants sont là. Jamais. Ça, c'est le travail de M. Ferdinand Gongo. Maintenant, écoutez, après cela, à Kumba, une séparité, il est entré dans la ville de M. Diangouté. Il a assassiné les enfants dans une école à l'école de Titi. Parce que ce qu'il avait fait à Kumba, c'était pour tester, pour voir les réactions. Quand ça a réussi, il est parti à l'école de Titi. Tout ça, c'est pour dire quoi? Dès qu'ils ont tué les enfants de l'école de l'école de Titi, Ferdinand Gongo est parti voir le président. Et papa, je vous ai dit que, Dion Goutte n'est pas compétent. Dans sa propre maison, on tue les enfants à l'école. Dans son voisinage, on tue les enfants à l'école. Allève-le. Il y a des gens plus compétents. À ce moment, il a quelqu'un dans sa tête, Faiogo Francis, Le bandit là qui contrôle Didier. Le escroc là. Le criminel là. C'est celui qui l'a dans sa tête pour proposer, pour remplacer, Chief Joseph Diangouté. Donc, le combat qui se passe dans l'école de Titi. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans l'Indienne. Ce que les Camerounais n'ont pas réussi à connaître. Qu'est-ce que se passe à l'Indienne? Vous avez constaté que, depuis un certain nombre de temps, Il y a beaucoup des attaques à Ikundotiti ou à l'Indienne. C'est à l'Indienne où on tue les enfants à l'école. C'est à l'Indienne où on tue le sous-préfère. On tue Monsieur le maire. En même temps, on tue le président des RDPC à Ikundotiti. C'est à l'Indienne où on tue le travail de CDC. C'est à l'Indienne où on a kidnappé six membres du gouvernement six membres du gouvernement jusqu'à aujourd'hui. On ne les a pas vus. C'est à l'Indienne. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Premièrement, Monsieur Ngongo fait cela pour discréditer le premier ministre. Parce que c'est là-bas que le premier ministre sort. Deuxièmement, pour proposer ça à pas de personne, qui sera le premier ministre qui va remplacer Djongouti. Troisièmement, Monsieur Ngongo fait cela parce qu'il veut être au contrôle des ressources dans l'Indienne. N'oubliez pas que Bakashi se trouve dans l'Indienne. N'oubliez pas. Bakashi se trouve dans le département de l'Indienne. Bakashi, c'est un andorandissement dans l'Indienne. Ok. Donc, juste pour vous rappeler. N'oubliez pas que CDC est dans l'Indienne. Cameroun Development Corporation. Ça produit l'huile. N'oubliez pas. Pas mal. Non. CDC. Produce les bananes. Beaucoup de choses. Robins. Beaucoup de choses. N'oubliez pas que pas mal qui produit l'huile. Indienne. Ça, c'est un indien. Donc. Qu'est-ce qui se passe à l'Indienne? N'gongorang indienne chauffe. Il chauffe l'Indienne. Pour que le travail de CDC fuit. Le travail de Pamol fuit. Et tout le monde qui travaille dans les grandes sociétés qui produisent l'argent pour le Cameroun fuit le travail. Et puis. Il envoie le bille. Oui. Vous m'avez bien suivi. Il envoie le bille. En collaboration avec le général Maninja de CDC. De vendre l'huile du Cameroun. Et toute la jambe va dans sa poche. Donc. Les années là qu'on vous dise. Que CDC ne marche pas c'est faux. Que CDC ne travaille pas c'est faux. Le travail n'est pas au travail. Mais l'armée. Avec le général Maninja. Avec les milices de N'gongor. Ils accueillent l'huile. Ils accueillent les robins. Ils accueillent la banane. Ils accueillent toutes les choses qu'on produit là-bas. Ils vendent aux gens. Et les gens passent par le Nigéria. Ils vendent ça à l'étranger. Et le milliard entre dans la poche. De N'gongor. Ils partagent ça avec le gouverneur de Sud-Ouest. Avec le général Maninja. De CDC. Et Pamol. Et tout et tout. Voilà ce qui se passe à l'Indienne. C'est la guerre économique. Je vous dis quelque chose. Vous savez que. Okala Belay. Le gouverneur de Sud-Ouest. Il était déjà en retraite depuis 5 ans. Plus de 5 ans. Mais vous savez pourquoi il n'est pas en retraite. Parce que. N'gongor a refusé qu'on ne lui envoie pas en retraite. Parce que c'est son partenaire de crime. C'est son partenaire de crime. Ils ont le partage dans tout ce qui se passe à l'Indienne. Pendant ce succès sur le Congo. Aujourd'hui c'est 11 avril. 2023. Je reviendrai pour donner plus de détails. Les gens qui sont morts à l'Indienne. Les Général Maninja qui étaient enlevés. Les Maninja qui étaient enlevés. Les gens qui ont perdu leur vie. Simplement parce que. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas faire les affaires avec les biens de l'Etat. Avec les marchandises de l'Etat. N'gongor est le gouverneur. Et certains escrocs de l'Etat. On dit que si c'est comme ça. On vous met au sort. Donc c'est un grand business. Même les commandants de billes. Quand on veut les aller là-bas. Ils ne sont pas contents. Parce que c'est un champ de milliards. C'est un champ de beaucoup de milliards. Donc voilà ce qui se passe. Dans l'Indienne. Voilà ce qui se passe. Que vous ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Écoutez-moi chère carré. Je vous supplie au nom de Dieu. Ne laissez pas pour que ces gens me tuent. Parce qu'ils me tuent. Parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils veulent me tuer parce qu'ils connaissent que je connais des choses. Qui vont libérer mon pays. Ils veulent ma vie parce qu'ils connaissent. Que si je vomis tout ce que je connais. Ils sont mal partis. Ils cherchent à me mettre au sort à tout prix. Mais je dis non. Et je laisse ma vie entre les mains de l'Eternel aussi. Et je sais. Que Dieu. S'il ne dit pas que c'est mon jour. Personne ne peut prendre ma vie. Et si c'est mon jour. Je vais partir. Après tout. Tout le monde va mourir un jour. Donc. Voilà comment N'Gongo fonctionne. C'est un commerçant. C'est un homme d'affaires. C'est un féman. C'est un manipulateur. C'est un escroc. C'est un bandit. C'est un détourneur de biens publics. Voilà qui N'Gongo est. Chers camarades. Vous vous rappelez. En 2018 octobre. On a eu des élections présidentielles. En 2018 octobre. Pendant lesquelles. On nous a présenté les blancs. A la télé nationale. En disant que. Ce sont les représentants. Des. Transparency international. Ils sont venus. Comme les observateurs internationaux. Pour observer les élections présidentielles au Cameroun. Transparency international. En 2018. En octobre. Ils ont annoncé. Qu'ils n'ont envoyé. Aucun. Représentant. Pour être observateur. Dans les élections présidentielles. Au Cameroun. Ça. C'était. Le travail. De. Fidna. Gongon. Il manque. Comme. N'est pas permis. Il manque. Plus. Il respire. Et. Il manque. Dans la télé nationale. Avec. Beaucoup. De courage. Satanique. Imagine. Les blancs. Qu'ils ramassent. De gauche. À droite. L'un. Deux. L'autre. L'autre. Sors. L'Europe. C'est. Un voyou. Quelque part. Un. 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 Vous tous, vous avez vu ça, n'est-ce pas? On a vu la vidéo. Je suis fait dans ma vie. Le 17 septembre 2019, on a vu cette vidéo. Le nom de la gendarme, c'est Gloria Akwen Ndawi. Gloria Akwen Ndawi. Elle est née le 21 juin 1991. Elle est originelle du village de Hoku. Ces gendarmes, on nous a dit, on nous a montré une vidéo où on dirait que ce sont les ambasoneurs qui ont créé de l'enterrer vivant. Alors, je vous annonce, ces gens qu'on vous a présentés dans nos vidéos comme les ambasoneurs qui ont enterré cette fille vivante, premièrement, ce ne sont pas les ambasoneurs, ce sont les membres de milices de M. Fetnangongo. Le groupe milice, là, le nom, c'est AAS. Anti-ambasco. Voilà le nom. Ce sont ceux qui ont fait un montage, ils n'ont même pas enterré. Ils ont créé un tombe. Ils ont mis la fille dedans. Ils ont commencé à jeter la boue. Et à un certain niveau, ils ont coupé la vidéo. Et puis, ils ont fait sortir la fille. Quand la fille est sortie, ils ont rempli, maintenant, la tombe, en nous donnant l'impression qu'on a enterré une fille vivante. Ok? Quelques semaines plus tard, la même année 2019, c'est-à-dire en octobre 2019, lorsque l'on a eu le grand dialogue national à Yaoundé, Fédina N'Gong a fait venir la même fille à Yaoundé pour se présenter dans la grande dialogue nationale comme un combattant ambasonien qui s'est rendu, qui s'est répandu. Malheureusement pour lui, les gens ont comparé l'image de cette fille qu'on dit qu'on avait enterré et l'image de la fille qu'on a présentée comme ex-combattant qui s'est rendu. Ils ont constaté que c'est la même fille. Est-ce qu'elle a ressuscité? Non. Il n'y avait aucun enterrement vivant. Voilà comment M. Fédina N'Gong a manipulé l'opinion publique. Voilà comment M. Fédina N'Gong a manipulé le Cameroun. Voilà comment M. N'Gong a manipulé le président. En disant que cette fille était enterrée vivante par les ambasoniennes, qu'est-ce qu'elle cherchait? Premièrement, Il cherchait que M. le président lui donne beaucoup d'argent pour donner ça au bille. Le bille appartient, c'est sa chose. Pour donner ça au bille, d'aller chercher ces ambasoniennes qui ont enterré l'enfant vivant. Comme ça, il va mettre dans sa poche. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il cherchait? En présentant cette fille au grand dialogue, ne sachant pas que les gens vont constater, il voulait prouver à M. Biya que le bille fait le travail, le bille convertit les combattants et devenir les patriotes. Payez-moi, M. le président. Je vous dis que la guerre au Nozocéan commerce pour M. Fédina N'Gong et mes dictesses avec tous ses intestins parce que si vous voyez le rapport que j'ai fait en mars 2022 au M. le président contre N'Gong et contre Béthia Sommon, contre Tangaji, Thélix Mbayou, vous allez tomber. J'ai expliqué beaucoup de choses dedans. C'est vrai que ce n'était pas détaillé. Voilà. C'est ça qui a crié la haine contre moi de M. Fédina N'Gong Trois semaines après ça, le gars a commencé de m'attaquer partout. Il a commencé d'envoyer se lancer dans l'aide et c'est un salopat qu'on appelle My Contre People de Mkunda Titus qui n'a jamais montré sa face, qui a peur de s'identifier, qui a peur de marcher librement dans la ville de Yaounde, même en Londres, là où il est. un certain Kunda Titus que M. Fédina N'Gong utilise pour faire son chantage dans le nose qui a peur de montrer sa face en public. M. Fédina N'Gong on l'envoie pour me saboter, pour me salir. Donc, si parmi vous, vous avez entendu les sales choses qui me concernent, ça vient de ce jeune homme venant de N'Gong depuis que j'ai dénoncé le crime de M. N'Gong il a envoyé ses salopats derrière moi. Mais moi, si ils ont quelque chose contre moi, parlez ça. Le fait de crier m'appeler n'importe quel nom sans des preuves c'est des bêtises. C'est, le but c'est pour me démoraliser pour que je ne parle plus mais je ne suis pas le jala. Je ne suis pas le jala. Donc, n'oubliez pas le 29 septembre 2019 M. Ferdinand N'Gong a encore envoyé ses membres de milice de tuer un gardien de prison un gardien de prison qu'ils ont cherché à draguer coucher avec et à refuser pendant longtemps un gardien de prison qui leur disait oui mettez les combattants en prison mais ne les maltraite pas en prison ils ne sont pas les animaux. M. Ferdinand N'Gong avec Atangadji Félix N'Bahou et colonel Mbakkwi avec le gouverneur de N'Ouest Lélé Afrique ils ont planifié piégé la dame quand ils sortaient dans une d'heure ces milices ont attrapé la dame on l'a violée à la viola on lui a dit que le bon je ne vais pas prononcer le truc que tu refusais à nous donner à donner à nos boss nous on prend ça maintenant c'est un préservatif après on l'a tué je vous dis que certains membres de ces milices sont encore vivants je vais vous dire quelque chose bien après la semille la semille nous a présenté en disant qu'ils ont attrapé ils ont arrêté les gars les amazoniens qui ont égorgé cette gardienne de prison où sont-ils je vous dis la vérité on les a tués tu sais pourquoi on les a tués parce que ce n'est pas eux qui ont égorgé la dame la même chose à l'incident de Kumba l'école de Kumba où les enfants étaient massacrés on a arrêté les innocents en disant qu'ils sont tous ils sont tous on les a tués parce qu'ils cachent la vérité ils cachent ce sont les manipulés monsieur il manipule comme son père le satan vous vous rappelez encore en 2020 un certain Stéphanie Ndjomo Stéphanie Ndjomo je répète Stéphanie Ndjomo aller dans l'internet taper son nom Stéphanie Ndjomo en 2020 Stéphanie Ndjomo monsieur Ferdinand a payé cette dame pour la même vie de chercher l'argent payé cette dame de pleurer à la télé cette dame a eu une interview à Hikinox en 2020 son nom c'est Stéphanie Ndjomo elle a pleuré jusqu'à ce que ça a touché tous les Camerounaux alors que tout ce qu'elle disait là-bas c'est massacrés en disant que elle a perdu quatre enfants dans la forêt en disant que l'eau l'eau qu'ils boivent dans la forêt ils étaient tourmentés par les forces ambassadiennes l'eau qu'ils boivent dans la forêt le pipi est mieux tout et tout elle a raconté toutes sortes des mensonges taper son nom dans l'internet Stéphanie Ndjomo Stéphanie Ndjomo c'est son nom Stéphanie Ndjomo D-J-O-M-O Stéphanie Ndjomo elle a menti à tout un peuple camerounaux et beaucoup de gens ont coulé l'âme en disant qu'ils caillent donc c'est comme ça c'est comme ça ces enfants sont méchants c'est comme ça ce qui se passe là-bas alors que rien comme ça ne s'est jamais passé pourquoi Fédan Ndjomo a fait ça ? pour aller raconter monsieur le président que la situation est grave donne-nous l'argent pour mettre fin à cette guerre c'est un business pour monsieur Fédan Ndjomo c'est un great man c'est un fait man c'est un great man il a été fait tout le Cameroun quand vous entendez Fédan Ndjomo et ses crequets politiques m'appellent Féman c'est parce qu'il est le vrai Féman et je suis en train d'ouvrir les yeux du président et les yeux de notre citoyen pour connaître les atrocités de cet Satan et c'est pour cela qu'il est fâché il peut m'appeler n'importe quel nom il peut m'appeler n'importe quel nom je suis ce remède avant l'affaire Mougou Bélinga je suis sous un coup je suis le remède de monsieur Fédan Ndjomo il a fait tout pour m'avoir par tous les moyens nomination proposition d'argent je lui connais quand monsieur Rémi Ngonon a commencé de dire les choses de l'affaire Matnezzo un certain jour j'ai regardé ses émissions j'ai vu comment il a dit qu'un certain Zang 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 lui envoie un message venant de Tunisie en disant que lui c'est Mougou Bélinga qui lui a envoyé et on lui propose 70 millions de ne plus parler de Mougou Bélinga que ce nom c'est Zang Jéris 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 donc monsieur Rémi Ngonon tu ne connais pas comment le Fédan Ndjomo travaille donc tu ne connais pas moi je lui ai dit que je vais donc parler et malheureusement monsieur Rémi Ngonon a posté oui il était manipulé aussi il était trompé oui tout le monde peut être trompé même certains anges étaient trompés au ciel oui tout le monde peut être trompé oui il a posté cet numéro pour prouver le fait que voilà le numéro qui m'a envoyé le message j'ai pris cet numéro j'ai fait mes enquêtes j'ai constaté que le propriétaire de cet numéro son nom ce n'est pas Zang son nom c'est Eric Manungi il vit à Yaoundé c'est une informaticienne qui travaille avec Frédéric Ngonon mais il vient dans le inbox de Rémi Ngonon en manquant à l'homme détruit il s'appelle Zang il s'appelle Zang il propose 70 millions j'ai ri c'est là j'ai ri parce que je connais comment Frédéric Ngonon travaille je connais comment cette banque fonctionne je connais la manipulation de Frédéric Ngonon donc pour ceux qui ne connaissent pas tant pis pourquoi nous sommes là comme vos libérateurs nous sommes beaucoup nous sommes là pour vous libérer de cette satagne vous voyez comment Frédéric Ngonon fonctionne pour ne pas faire qu'on l'arrête dans l'affaire Covid pour ne pas faire qu'on l'arrête dans l'affaire Olembe pour ne pas faire qu'on l'arrête dans l'affaire Douala Yaoundé Asselou Douala Yaoundé qu'est-ce qu'il fait il prend il donne le contrat à l'enfant des premières dames et quand l'argent vient il partage il donne le contrat à la première dame lui-même il donne le contrat à l'enquête de première dame sachant que si on doit lui prendre un jour on va prendre c'est la première dame oui voilà son niveau de criminalité il donne le contrat au ministre un contrat de 10 milliards par exemple il va donner au ministre un milliard et lui met 9 milliards dans sa poche et le ministre n'arrive pas à faire le travail il devient calé il l'a fait pas au tribunal ça part au tribunal tribunal spécial quand on fait les enquêtes il demande qu'on arrête tout dans son bureau sachant que son nom sera marçonné donc vous savez pourquoi l'affaire de Fédinan est compliquée parce que s'il faut prendre Fédinan ça veut dire qu'il faut prendre la première dame il faut prendre les enfants de la première dame il faut prendre en même temps la famille les membres de la famille de la première dame il faut prendre presque tous les ministres et cela est presque impossible c'est pour cela qu'est-ce qu'on a fait là est lourd donc c'est un criminel spécial il est spécialisé dans la crime il connaît mettre tout le monde dans la sauce donc c'est possible même il peut mettre même mais c'est bien dans la sauce comme ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501